Hello ! J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve cette semaine dans un nouveau weekly vlog, et on est mardi après-midi. Je viens de terminer de filmer un contenu pour les réseaux. C'est la journée contenue aujourd'hui. Mardi, journée contenue, il y a plein plein de choses à pré-filmer, parce que vous allez le voir. Le reste de la semaine, on va pas beaucoup être là, on va pas mal bouger. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine dans un weekly vlog. C'est vrai que depuis les vlog-tobres, ma vie est un peu moins palpitante, on va pas se mentir. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas repris la caméra, donc je suis contente de vous reprendre aujourd'hui pour vous amener de nouveau avec moi dans ma petite semaine, qui va être malgré tout, je pense, chargée et intéressante. Parce qu'on part à la fin de la semaine, on part pour la Biennale de Venise. Je vous le dis tout de suite, parce que de toute façon à ce stade du vlog, vous aurez sûrement déjà vu mes stories. Les parents d'Henri nous ont proposé d'aller à la Biennale avec eux à Venise, et on s'est dit que ça serait vraiment cool déjà pour passer du temps ensemble, et aussi parce que moi Venise, c'est une ville que j'aime beaucoup, et la Biennale je l'ai jamais faite, donc du coup j'avais super envie d'y aller, et je trouvais que c'était une belle opportunité à ne pas refuser. Donc on va aller faire ça à partir de jeudi, tout le week-end, et on rentre lundi, donc ça va être trop beau et j'ai hâte de vous emmener avec moi. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un branle-bas de combat, nous avons une brosse, nous avons un manteau, nous avons un je ne sais pas, un coussin, une petite caméra, des outils, etc. Mon trépied, enfin là franchement il y en a partout, et je vais ranger vite fait avant d'enchaîner avec les autres contenus que je dois filmer. J'en ai franchement pas mal aujourd'hui. Comme je n'étais pas là, j'étais avec ma famille ces derniers jours, autant vous dire que là, il y a pas mal de choses à rattraper. Le retour de Jelly la star dans son décor d'automne qui vous salue, là clairement quand elle remue la queue comme ça c'est qu'elle est heureuse de vivre, ça va mon petit cœur ? Oui, profite bien de ce décor d'automne qui va bientôt, oui qui va bientôt au jarté, tu peux le dire, c'est bientôt Noël. Mais oui mon amour, qu'est-ce que t'as d'être aussi heureuse comme ça ? Qu'est-ce qu'est là ? Qu'est-ce qu'est là la dame là ? Oui ? Oui vous êtes contente ? Super ! Je t'ennuie, j'adore t'ennuyer, c'est ma passion dans la vie. J'ai passé ma journée entière à filmer du contenu, à le monter, et là je viens à peine de terminer un live. Donc autant vous dire que là, ça a été une bonne journée productive. En fait comme hier on est rentré du concert de Linkin Park et des 104 ans de mon arrière-grand-mère, on a fait de la route en fait tout le week-end et encore hier. Hier c'était un peu mon dimanche, et aujourd'hui c'était vraiment mon lundi alors qu'on est mardi. Mais bon bref, vous avez compris l'idée. Donc je suis quand même assez contente de ma petite journée là, c'était pas mal. Là il est 22h30, Henri va pas tarder à rentrer du... Je crois, qu'est-ce qu'il faisait ? Un foot ou un paddle ? Je sais plus, c'est souvent l'un des deux. Et moi là, je vais aller prendre ma douche, me démaquiller parce que j'ai fait mon petit make-up spécial là pour ma collab tout à l'heure. Et c'est trop mimi parce que j'ai perdu un peu l'habitude de faire des make-up différents, et c'est dommage parce que je prends du kiff. Genre là j'ai ressorti des palettes que j'avais pas sorties depuis longtemps, et j'oublie des fois à quel point j'aime me maquiller, mais dans le sens juste tester des trucs différents, dans le sens un peu artistique des choses et faire des choses un peu différentes. Voilà, et donc ça m'a fait plaisir de le refaire sans prétention, juste comme ça, et c'était fun à refaire. N'oublierai pas de le refaire, si j'ai pas la flemme évidemment. Bon allez, on va se démaquiller. On va prendre notre douche nous. T'es la plus belle. Oui, la plus belle c'est toi. Petit moment skincare à 22h30, je suis en collaboration avec Aromazone pour cette partie du vlog, et je viens de vous parler de leur sérum, puisqu'ils ont vraiment une très très grande catégorie de sérum en tout genre, pour tout type de peau et pour toute problématique à résoudre. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog, et moi je les aime toujours autant. Il y a pas mal de sérum en fait que j'utilise ensemble, que je combine matin et soir, et que je trouve vraiment très très cool. Et là ce soir, je vais vous montrer du coup ce que j'utilise. Pour vous faire un rapide aperçu des sérums disponibles chez Aromazone, vous avez celui à la vitamine C, qui est vraiment un classique que vous allez pouvoir mettre dans une routine vitamine C. N'oubliez pas de mettre un SPF avec celui-là. Vous avez ensuite le sérum à l'acide glycolique et AHA. Celui-là, il faut le faire une à deux fois par semaine quand on commence, et il va vous permettre en fait de venir exfolier tout doucement la peau. Le sérum à acide niacinamide cuivre et zinc, celui-là il va resserrer les pores dilatés, il va prévenir la formation des boutons. Il est formulé sur une base d'acide hyaluronique, donc du coup ça hydrate et ça repulpe en même temps que ça traite les boutons. Le sérum à l'acide azélaïque, celui-là il est matifiant, rééquilibrant, anti-imperfection, matifiant. Ça c'est vraiment pas mal si vous avez des petits comédons, des points noirs et la peau grasse de manière générale. Et vous avez le sérum au collagène vegan. Celui-là il est anti-ryde, restructurant, il va redensifier, repulper et en plus de ça il est hydratant. Donc il va maintenir toute l'intégralité de la barrière cutanée, ce qui est vraiment bien. Ce soir je vais utiliser celui-ci, donc le sérum acide glycolique et AHA, parce qu'en ce moment je sens que j'ai besoin d'un petit peu d'éclats au niveau de ma peau. Il est vraiment pas mal si vous avez des tâches, si vous avez l'imperfection quand même qu'il y a du vieillissement cutané, puisqu'en fait ça va venir exfolier et régénérer la peau. Ça s'utilise pas tous les jours parce que ça reste quand même un exfoliant, un acide de fruits. Les AHA ce sont des acides de fruits qui vont venir exfolier doucement la peau. Vous ne pouvez pas commencer par en mettre tous les jours parce que là vous risquez d'avoir justement des petites rougeurs, des sensations désagréables de tiraillement sur le visage. On commence par le faire une à deux fois par semaine en complément de sa routine pour venir justement illuminer un peu le visage, enlever progressivement les tâches que l'on peut avoir sur... Je sais pas si vous avez des tâches d'acné comme moi, c'est surtout ça que j'essaye d'éradiquer. Aromazone, c'est une marque française et basée en France. Tout est basé à Avignon. Ils ont plus de 2000 références à travers la beauté, la maison et moi ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils proposent vraiment des solutions pour beaucoup de typologies, que ça soit de cheveux, de peau, de corps... Bref, il y en a vraiment pour tout le monde et ça à petit prix donc c'est vraiment bien. Et comme ce vlog est en collaboration avec eux, j'ai un code promo qui est le code ENJOY24 et qui vous offre la livraison en France, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Monaco et Espagne. L'offre est valable deux semaines à compter de la mise en ligne de ce vlog. Donc évidemment, je vous invite à passer commande avec le code soit pour refaire un stock de produits que vous aimez bien chez Aromazone et que vous avez déjà, soit pour tester peut-être éventuellement des nouveautés. Profitez-en ! Je vous laisserai en tout cas le lien sur lequel vous devez cliquer dans la barre d'infos ainsi que mon code promo. Merci à Aromazone d'avoir sponsorisé ce vlog et quant à moi, je vais aller me coucher. Je pense que la nuit va me faire du bien et on se dit du coup à demain pour la suite de ce weekly vlog. On est mercredi les amis, début d'après-midi et là je vais partir à la salle de sport. On perd pas les bonnes habitudes depuis le mois d'octobre. Non, depuis un an et demi même. Comme on part demain, le but là, c'est de faire le plus de séances possible avant de partir parce qu'après, de jeudi à lundi, je ne pourrais pas aller faire mon sport. Donc là, je le fais. J'ai déjà fait mon cardio tout à l'heure et là, je pars à la salle faire ma petite séance abdo posture. Il faut absolument que je change mes chaussures de sport. C'est mes Air Force One depuis le début, mais là, je crois qu'elles commencent à crever. Et comme je veux pas me racheter une paire d'Air Force One, mais qu'il faut absolument des chaussures plates pour aller à la salle de sport, eh bien, je vous avoue que je suis un peu à court d'inspire. Il faut savoir qu'il fait absolument moins 8000 dehors actuellement. J'ai grave envie de mettre ma grosse veste. Tant pis, je la mets. Oh ouais ! Quel bonheur ! Je pense que je vais la prendre à Venise, il fait trop froid là-bas. Salle de sport et ensuite, je vais faire des courses parce que ce soir, je fais un live cuisine avec Henri sur Twitch. Ça va être super drôle. J'ai prévu deux recettes où je vais le faire cuisiner. C'était mon sub-goal sur Twitch qui a été atteint le mois dernier. Donc du coup, je fais ce petit live. Il sera dispo à la rediffusion que pour les subs sur Twitch, mais si jamais vous êtes sub, je vous mettrai le lien. C'est une raison supplémentaire d'aller me suivre là-bas si jamais c'est pas encore le cas, parce que pour le coup, il y a du contenu que je poste uniquement sur Twitch. Et je peux pas poster le contenu sur toutes les plateformes tout le temps, tout le temps, sinon ça ferait beaucoup trop et ça serait trop galère. Donc faut que j'aille faire des courses pour ça cet après-midi. Il faut pas que je perde ma motivation parce que là, je vous le dis, c'est difficile d'aller à la salle là. On est parti pour un petit retour de course, simple et efficace. J'ai totalement acheté des choses que je devais pas acheter, j'avoue. C'est pas grave, écoutez. Je vous montre. J'ai pris des œufs, du sucre rond. Je pense que vous connaissez à le connaître, mon pain préféré aux protéines. D'ailleurs, là où je vais, il est toujours en rupture de stock. C'est trop frustrant, donc dès que j'en vois, je l'achète. J'ai pris du sucre glace. Est-ce que vous le saviez qu'en Belgique, on disait pas sucre glace, mais on dit sucre impalpable ? Voilà, maintenant vous le savez. J'ai pris de la farine pour le live de ce soir et je ne comprends toujours pas comment ça se fait qu'en 2024, on n'ait toujours pas trouvé une innovation pour faire en sorte que ces putains de paquets de farine arrêtent de fuir. C'est les mêmes packaging depuis 100 ans, j'ai l'impression. Vraiment, je sais pas ce qu'ils foutent. Il y avait une promo du coup. J'ai pris des petites pâtes comme ça de tortellini au jambon cru. C'était une achetée, une offerte et ça va jusqu'à décembre. Donc pour Henri qui cuisine très peu, ça en vrai, c'est trop bien. J'ai pris deux oignons classiques pour la recette de ce soir. Pareil, de la crème épaisse. Deux plaquettes de beurre. J'ai l'impression qu'on en a jamais à la maison, mais là, c'était nécessaire pour la recette. Évidemment, de la levure. Ça, c'est parce que j'en avais plus. Du cottage cheese que je mange à la cuillère quasiment tous les jours. J'adore ça, c'est très grave. Je trouve pas des plus gros pots, pourtant je sais qu'il en existe, mais j'en trouve jamais à côté de chez moi. J'adore ça. Ensuite, j'ai acheté du gin sans alcool. Je vous avoue que du coup, ici, on a vachement réduit la consommation d'alcool qu'on faisait par rapport à d'habitude. J'ai remarqué qu'en fait, à la maison, on ne buvait pas d'alcool ou très très peu et on n'en boit vraiment que quand on sort, quand on va au resto, quand on est en vacances, quand on voit des potes, quand on est en soirée. C'est vrai qu'à la maison, on n'en boit pas et là, par exemple, j'ai bu ce week-end quand j'étais en famille et au concert de Linkin Park, mais depuis, j'ai l'impression que je bois beaucoup moins qu'avant et je bois pas trop la semaine. Vraiment que pour des occasions, soit quand je voyage, soit quand je suis en train de faire des trucs qui impliquent, on va dire, une vie sociale. Mais pour toutes les fois où on est à la maison et qu'on a quand même envie d'avoir un goût similaire à d'alcool sans pour autant boire de l'alcool, on aime bien acheter du gin sans alcool. Et celui-là, je sais pas s'il existe en France, c'est celui de la marque Nona, Nona June, et franchement, il est très bon. Il existe comme ça et en rouge aussi, je crois qu'il est aux agrumes, je sais plus. Et en fait, celui-là, on le mélange avec du tonic, comme si tu faisais un gin tonic normal, sauf que c'est du gin sans alcool. Et celui qu'on préfère, c'est celui-là, le Fevertree lié à la rhubarbe. Celui-là, il est incroyable. Raspberry rhubarbe, donc framboise rhubarbe, il est super bon. Et ça, honnêtement, quand vous buvez pas d'alcool, mais que vous aimez quand même le goût du gin, je peux vous dire que celui-là, il fait vraiment le taf. Et en fait, on le sert vraiment comme un gin classique, mais c'est sans alcool. Donc t'as quand même le goût, mais sans l'aspect néfaste pour ta santé. Et je trouve vraiment que c'est une super bonne alternative. Mais en revanche, il y a un truc que j'avoue que je trouve jamais. Donc là, je l'ai vu et je l'ai acheté direct parce que juste, j'en trouve jamais. J'aime vraiment ça. C'est du Saint-Germain. Alors non seulement, la bouteille est super belle. J'adore vraiment ce côté old school. Je la trouve trop belle, vraiment. Elle est incroyable. Je pense que je vais la garder même quand on l'aura fini. Mais en plus de ça, c'est vraiment un des alcools que je préfère pour faire des cocktails. Bon, vous savez, c'est pas une surprise que j'aime beaucoup l'apérole. Mais le Saint-Germain, pour faire des Saint-Germain Spritz, des Hugo Spritz, c'est vraiment très bon. Quand j'avais pas de Saint-Germain, j'utilisais de la fleur de sureau, du sirop de fleur de sureau. Mais le Saint-Germain, c'est avec ça qu'on en fait à la base. Donc c'est Saint-Germain Prosecco. C'est vraiment une pépite pour les gens qui aiment les cocktails. Et je n'en trouve jamais. Donc là, quand je l'ai vu, j'ai fait... Alléluia. On arrête tout. J'achète du Saint-Germain. J'étais très contente d'en trouver. Voilà. Donc ça, c'était pas prévu à la base, le Saint-Germain. Le reste, oui. Parce que comme on va faire un live, on s'est dit que c'était cool d'avoir un petit verre, mais sans alcool. Et donc voilà, je vais commencer à tout préparer pour ce soir. Parce que l'autre zozio là, sinon, ça va être la cata. Et ensuite, je vais aller moi me préparer. J'ai encore une story à faire. Il faudrait peut-être que je commence à faire ma valise. Parce que c'est vrai qu'on part déjà demain et que pour l'instant, je n'ai rien fait. Je n'ai rien préparé. Je n'ai pas préparé d'affaires. Alors qu'on part 5 jours. Vous voulez voir Nono qui se pèle les miches et du coup, qui se met sur le radiateur. Et elle a raison. Est-ce que la vie est belle ? Ça va ? Bah oui. Tu veux pas faire un petit truc mignon avec moi là ? Bah oui. Minette. Tu veux pas mettre un autre ? C'est qu'au fin pour moi, j'ai un tout petit coup envie de me mettre à poil en dessous de ce truc. On est jeudi et là, je vais me préparer avant de partir direction Venise. Ça y est, les valises sont bientôt terminées. J'ai super hâte d'y retourner. C'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai fait un latté glacé. Je sais pas ce qui me prend en ce moment. J'ai de nouveau envie de boire des lattés très très froids. Alors que c'est pas vraiment la saison, mais je sais pas. Je suis mon instinct. Comme on voyage, je vais faire vraiment un make-up super léger parce que j'ai pas du tout envie de faire quelque chose de compact et tout. C'est juste que comme je sais pas encore ce qu'on va faire quand on va arriver, j'ai pas envie non plus de pas du tout être maquillée parce que voilà, minimum. Du coup, quand je veux pas maquiller, j'aime bien utiliser plutôt des crèmes teintées au lieu d'utiliser des fonds de teint. Et ça, du coup, c'est un fond de teint hydratant. Mais en fait, en réalité, je trouve que c'est plutôt une crème teintée de chez Hors Glace parce que je trouve qu'il y a pas énormément de couvrance. Bref, donc du coup, vous l'aurez compris, on part à Venise jusqu'à la fin de la semaine pour la Biennale. Ça va être hyper cool, sachant que moi, j'ai jamais fait de Biennale. J'avoue que de prime à voir, c'est pas vraiment le genre de choses pour lesquelles je me déplacerais. Mais là, du coup, c'est les parents d'Henri qui nous ont proposé. Et je me suis dit que c'était cool parce que ça me sortait aussi de ma zone de confort et ça me faisait faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire ou en tout cas de découvrir des choses que je connais pas nécessairement. Et j'aime bien des fois, en fait, juste accepter que je peux découvrir des trucs que je connais pas et je trouve ça intéressant. Et surtout, en fait, y aller avec des gens qui aiment vraiment ça et qui sont vraiment passionnés, je trouve ça d'autant plus intéressant que ça permet de découvrir complètement autre chose. Moi, je pense que c'est important de s'ouvrir à des cultures différentes et à des arts différents. Et pour le coup, moi, je suis pas toujours très sensible. Et là, c'est l'occasion aussi pour moi de voir autre chose. Donc ça me fait assez plaisir de faire ça. Je suis très contente d'y aller avec eux. Je pense que ça va être vraiment très cool. Je me suis décidée à faire du laser pour mon visage. Ça y est. J'ai trouvé un endroit où j'allais le faire. Et du coup, là, il ne reste plus qu'à trouver un créneau, prendre rendez-vous et le faire. Mais en tout cas, j'ai pris la décision que j'allais le faire cet hiver parce que j'en ai marre de mes tâches. Ça commence vraiment à me complexer et j'avais envie, en fait, de me mettre toutes mes chances de mon côté, de le faire là maintenant en me disant que j'étais une bonne candidate. Vous savez, pendant les blocktops, je suis allée voir un médecin esthétique pour mes injections qui, du coup, là, sont bien parties. Là, il faut encore en enlever encore, mais ça part. Et je lui ai parlé un peu de mes tâches et en regardant, elle m'a dit que j'étais une bonne candidate, du coup, pour faire du laser, pour enlever mes cicatrices. Et en fait, ça m'a confortée dans l'idée qu'il fallait que je le fasse, il ne fallait pas que j'attende. Et là, comme on rentre dans l'hiver, c'est le meilleur moment, finalement, pour faire ça maintenant. Ça aura bien le temps de cicatriser. Je ne vais pas trop prendre le soleil et je vais pouvoir vraiment cicatriser correctement et le faire sans avoir de crainte que ça fasse des cicatrices encore pire. Donc, je suis décidée. Il va falloir que je trouve maintenant un créneau. Ça va être compliqué dans le sens où il faut que je puisse avoir une semaine complète où je ne fais rien. Et ça, c'est pas facile. Donc je pense que je le ferai vraiment plutôt aux alentours de février, à mon avis, parce qu'en janvier, on part au Japon, parce que t'as les fêtes de fin d'année, parce qu'il y a les blogmas, parce qu'au mois de novembre, c'est trop tight. Donc je pense que je vais plutôt partir sur le mois de février. Je vous tiendrai au courant, de toute façon. Mais j'ai hâte, parce que je pense que le rendu va être pas mal. Enfin, j'espère. En ce moment, je teste ce produit de chez Sephora, de la gamme Care, qui est un bronzer stick. Et franchement, je l'aime bien parce que j'adore la texture. Elle est hyper crémeuse. Le seul bémol, je dirais, de ce bronzer, c'est plutôt la couleur qui est un peu trop chaude. Elle tire un peu trop vers les jaunes, enfin vers les marrons, quoi. Et je trouve qu'à ma carnation, ça va pas trop. Il faut quelque chose d'un peu plus froid. Mais regardez comme ça se blende bien. C'est très agréable. C'est plus agréable que le Fenty, qui lui a la bonne couleur, mais pas forcément la bonne texture. C'est tout pour moi. Je vais terminer de me préparer, de finir ma valise, qui n'est toujours pas terminée. Préparer toutes les affaires que je veux apporter avec moi à Venise. Je vais laisser ma grosse caméra ici et switcher pour la plus petite pour le voyage. Let's go ! J'ai fait une tarte à teint hier pendant le live pour ceux qui ont raté. Je vous invite vraiment à aller le voir. Il est dispo sur Twitch. Mais comme du coup on va pas pouvoir manger le reste, on va l'amener à la soeur d'Henri qui va garder Jelly ses prochains jours. Et je suis un peu deg en vrai, parce qu'elle était ultra bonne. Je me suis dit, j'avais pas le coeur à la jeter ou quoi que ce soit, évidemment. Il en reste plus de la moitié. Donc on va lui donner, ce sera le petit cadeau pour garder Jelly pendant 4 jours. Elle va avoir un princess treatment pendant 4-5 jours, vraiment. Quand elle est avec du coup Edgar, le chien de ma belle soeur, c'est très très drôle. Au début il pouvait pas se blérer. En fait maintenant il s'adore. C'est trop mignon. Bon là elle sait pas, mais elle va kiffer. Elle est toujours un peu en deppe quand elle est dans la voiture. Elle est toujours un peu en mode putain, mais où est-ce qu'il m'emmène ces plouks ? Tu vas vivre ta best life, t'inquiètes. T'inquiètes ! On est dans le taxi, dans le taxi maintenant. Alors là c'est quand même royal quand même. Vraiment le taxi s'est garé devant. C'est ce qu'on appelle ça ? Garé ? Samaré. Waouh. Le taxi Samar. Waouh. Faut pas être claustro. Le Airbnb c'est un château en fait. Incroyable. C'est trop beau. Ça c'est la vue du Airbnb. Ici c'est l'appartement où il y a été versé. Il manque une chambre ? Non. Et en face ? Ah mais j'avais pas vu cette chambre. On est vendredi. Première journée complète à Muniz et la vue de ce Airbnb est incroyable. Je vais quand même vous montrer. Regardez cette vue. On est directement sur le Grand Canal de Venise. C'est incroyable. La vue est folle. Si jamais je trouve le lien du Airbnb, je vous le mettrai en barre d'infos. Bon on est 8, mais regardez-moi ça quoi. Voilà. Et en plus de ça on a un temps de fou. Donc ça va être une trop belle journée pour la Biennale. Ça va être incroyable. On est sur la place Saint-Marc. C'est vraiment trop beau. Et franchement j'avais peur au début. Je m'étais dit peut-être que venir en basse saison c'est pas la meilleure idée pour la météo et tout. En fait il y a moins de monde que l'été. Il fait franchement beau. La météo est vraiment ok. Il fait pas froid. Franchement c'est super joli. Et c'est plus agréable que quand il fait super chaud et qu'on peut juste pas en profiter. Regardez le verri derrière. La place Saint-Marc. Donc là on commence vraiment à se promener avant d'aller. En fait la Biennale elle est un petit peu partout dans Venise. Et elle commence je crois au mois d'avril. Là on arrive vraiment sur la fin. Et vous allez voir qu'en fait il y a de l'art partout dans Venise. Après il y a des endroits spécifiques pour aller voir les œuvres d'art de la Biennale. Et comme il fait super beau franchement on en profite pour se balader. Parce que Venise c'est vraiment très beau les amis. Si vous devez venir c'est vraiment la bonne période là. Novembre c'est vraiment pas mal. Tu kiffes ? Oui j'y kiffe. Parfait. J'ai faim. Pourtant ce matin j'ai mangé un petit croissant pistache mais là j'ai très faim. Le seul truc c'est que se déplacer à 8 dans Venise c'est compliqué. Je crois qu'il y a un truc tacite que quand t'arrives en Italie t'as forcément envie de passer ta vie à bouffer. Je sais pas ce qu'il se passe, il y a un truc genre... ... ... ... ... Abonnez-vous ! C'est vraiment intéressant, alors évidemment dans les biennales d'art, on ne peut pas tout aimer, par contre il y a vraiment des belles choses, il y a vraiment des très très belles choses. Tu kiffes ? Non mais pas ça, tu kiffes ? Non pas du tout, nous étions, on ne peut pas tout aimer. En fait la biennale ça fonctionne ici, là où on est, avec plusieurs pavillons, il y a des expositions différentes à l'intérieur. Ça c'est très beau ! La migration avec tous les oiseaux, c'est magnifique ! Ça je préfère ! Là c'est le pavillon serbe, mais du coup c'est... Avec le panneau Europe ? Waouh ! Regardez, ils ont vraiment reproduit entre les deux frontières en fait, c'est trop bien fait ! Et je pense que ça c'est comme c'était américain, c'était sous cadenas, incroyable ! C'est quand même des fois où il faut essayer de ne pas rigoler, hein ! Non mais... Ça, ça se déclenche et il y a de l'eau qui tombe ! Voilà ! Ah ! Voilà, je suis ratée ! Mais ça va pas ou quoi là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est conceptuel ! Ah ça ! J'adore ! En fait là on est dans le Japon, et c'est les fruits qui produisent l'électricité qu'on voit en bas. C'est trop beau, ça c'est typiquement le genre de truc que j'aime. Oh la la ! Ça a l'air bon ! Ça a l'air très bon ! Et comment tu veux mettre la sauce là-dessus ? Ah bah bonne question ! On profite des derniers réunions du soleil ! On est sur le pont du Guayalto, et il y a un monde ! Je pensais qu'il y aurait moins de monde avec cette saison, mais... Bref ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! On est dimanche ! Et aujourd'hui on va visiter Jurano et Murano. On va y prendre des petits Vaporetti... Pas de Vaporetti ? Vaporetti ? Un Vaporetti... Un Vaporetti... Un Vaporetti... Un Vaporetti... Des Vaporetti... Ou l'inverse ! Il fait un temps trop incroyable ! Il fait super beau ! C'est très agréable ! Cette petite caméra est vraiment géniale ! Regardez, il a acheté des nouvelles lunettes, il est super content ! C'est beau hein ! Il y a un truc hein ! Il y a un truc hein ! Il y a un truc hein ! Mes cheveux ça va faller ! Il a acheté des Bottega Renetta ! On vient d'arriver à Murano, et on mange dans un petit endroit trop mignon, où ils font des pizzas au feu de bois ! On est à Murano, et on essaye de se dire qu'on va pas s'acheter des trucs ! Parce que comme c'est que du verre, j'ai peur qu'on casse tout dans la valise ! C'est incroyable la météo qu'on a ! Je radote, mais c'est vraiment dingue ! On est novembre, et grand soleil ! Tu vois des gens qui sont genre en t-shirt et tout... Tout va bene ! Regardez ! Oh regarde celui-là ! Celui-là il est ouf par contre ! Là le lustre il est dingue ! Les amis, j'ai oublié de terminer le vlog hier, donc je vais le faire maintenant ! Là on est lundi déjà, mais je vous garde ça pour le weekly vlog de la semaine prochaine ! J'espère que ce weekly vlog vous a plu ! Si vous l'avez regardé jusqu'ici, vous pouvez évidemment commenter le mot pasta ! C'est pas mal ! Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz